bonjour les amis oui on s'y retrouve je vous l'avais promis voilà donc l'essai après trois ans de ce métropolis 400 alors oui eh bien il a fait un petit quinze mille kilomètres ce qui n'est pas énorme mais ben voilà vous le savez on est en 2020 donc bah avec le co vide je me suis pas trop trop servi de ce scooter des deux premières années j'avais fait pratiquement 12000 km donc 6000 km par an et là cette année si bas j'ai beaucoup moins roulé alors mais pourquoi je laisse tourner mais tout simplement parce que j'ai déjà tenté de vous faire cette cette vidéo hier et comme c'est l'hiver et qu'il a trois ans eh ben la batterie ne tient plus donc je préfère ne pas l'arrêter pour l'instant bon on va un petit peu regarder ce qui s'est passé sur ces trois années on va parler un petit peu des défauts des qualités de cette de cette rxr alors on va commencer par une première chose on fait d'abord le tour par ici donc vous avez je vous ai déjà montré tous les chargements etc on va regarder un des problèmes principales donc vous voyez il n'y a pas le cache sur la batterie pourquoi ce que je fais charger toute la nuit un des problèmes le plus énervant sur cette bécane c'est effectivement le remplissage de réservoir qui est extrêmement embêtant parce que on ne peut pas s'empêcher de renverser il faut y faire vraiment super attention alors depuis j'ai essayé des motos où il ya le même genre de problème donc c'est pas un truc insurmontable mais c'est un petit peu énervant les capacités de chargement sont top ça vous l'avez déjà vu aussi bien ici que là dans le second petit coffre je n'ai pas encore changé la courroie malgré le fait que normalement il faut changer tous les dix mille kilomètres j'ai pris le pari j'ai la chance d'avoir un mécano qui me suit donc il peut plus ou moins me donner des conseils quant à la courroie alors vous le remarquerez cette superbe cette super décoration sur tout le long du scooter et bien je ne suis pas tombé enfin je ne suis pas tombé en roulant c'est encore plus bête puisqu'en fait ce scooter sert principalement à à me trimballer en hiver et donc une fois que je n'ai plus de moto d'essai et que je ne sors plus l'AMT01 et ben je roule en scooter donc il faut imaginer que ce scooter a fait vraiment trois ans dans les moins bonnes conditions puisqu'il n'a roulé que l'hiver dans le sel etc donc finalement quand on regarde l'état l'état du scooter en tant que tel ça reste quand même extrêmement raisonnable d'autant plus que là gilles m'a refait tout le pot d'échappement donc tout est nickel donc quand on regarde le scooter dans sa globalité c'est quand même plutôt sympa il est en très bon état et donc effectivement d'où viennent toutes ces griffes sur le côté ben en fait j'ai expliqué à sébastien lors d'un essai parce qu'il était venu me déposer une des mototests et il a repris mon scooter ben j'ai lui expliqué comment fonctionnait ce scooter et bien entendu comme tout imbécile que je suis je l'ai démarré de face pour lui montrer comment il fonctionnait et quand le scooter avancé un tout petit peu qu'est ce que j'ai fait j'ai paniqué donc j'ai accéléré à fond au lieu de couper les gaz je me suis pété deux côtes et j'ai complètement griffé les scooters donc voyez il faut pas être jeune pour être con on peut être vieux et con aussi alors on va directement aller rouler donc effectivement ce qui est super important c'est donc de toujours mettre le frein à main lorsque vous démarrez le scooter toujours toujours garder ce frein à main on le retire et on est parti pour ce une petite balade vous voyez il fait 7 degrés donc c'est vraiment l'hiver donc 14 369 km alors qu'est ce que j'ai changé j'ai changé le pneu je viens de changer le pneu arrière j'ai pas encore dû changer de plaquette tout tient donc ça à ce niveau là il n'y a pas de problème il y a une suspension arrière qui était changé sous garantie parce que je l'ai cassé c'est vrai que la suspension est extrêmement dur ça il faut laisser vous voyez on met la bande sous la suspension aussi bien avant carrière est super dur par contre le scooter tient plutôt bien la route vous le voyez les angles sont très sympa et les accélérations sont franches mais dès le moment on arrive dans dans une ben voilà comme ici on va voir dans le trou il y a vraiment le train avant qui a tendance à sautiller et c'est extrêmement ça peut être ça peut être gênant et ça ça empêche vraiment d'avoir une tenue de route saine et donc la suspension avant est tellement dure que j'ai quand même réussi à plier une jante à l'avant bon coup de bol je n'ai pas de perte en tant que tel au niveau du pneu mais la jante est pliée bon alors et les points positifs là dedans mais donc il y a effectivement cette vivacité moteur qui est quand même plutôt sympa qui permet vraiment de se retrouver assez rapidement au delà de 100 à 120 km heure on va dire que la vitesse de pointe s'établit dans les 150 km heure il faut imaginer qu'à 150 km heure ça consomme à mort et c'est normal parce que c'est pas tellement aérodynamique donc il vaut mieux éviter de rouler aussi vite là vous le voyez je suis à 4,2 de moyenne on va dire qu'en été quand je fais des longs au trajet autoroutiers je suis plus dans les 5,5 et en hiver quand il pleut et qu'il fait vraiment dégueulasse je suis dans les 4 litres je suis déjà descendu à 3,8 litres donc au niveau de la protection il est clair qu'avec ce grand pare-brise qui en plus est réglable c'est vraiment top on peut vraiment faire de longs trajets je vous dis sur autoroutes comme les suspensions sont plutôt agréables on réussit quand même à avoir un confort plutôt royal les jambes ne sont pas trop repliées bon évidemment il n'y a pas la possibilité comme sur pas mal de scooters ou sur les T-Max ou des trucs comme ça de mettre ses pieds en avant donc il n'y a que deux positions enfin il n'y a que deux positions il y a une position avec les pieds un petit peu écartés et une position avec les pieds en avant mais à part ça il n'y a pas la possibilité de vraiment de mettre ses pieds en avant quand on fait de longs trajets autoroutiers sinon pour le reste tous les petits gadgets etc fonctionnent fonctionnent toujours évidemment tous ces petits gadgets pompes de l'électricité donc ce qui m'a malheureusement permis de me retrouver avec enfin permis ce qui m'a un petit peu embêté puisque je me suis retrouvé avec la batterie plate et il semblerait que ce soit un des défauts habituels du scooter c'est à dire qu'il a tendance à tomber un petit peu en rade il y a même encore des motards bon évidemment il ne faut pas espérer que les motards vous fascinent ça reste un bête scooter pour le blocage de suspension vous l'avez déjà vu moi c'est quelque chose maintenant je me suis habitué à le faire mais il faut toujours rester quand même assez prudent puisqu'il faut quand même bien se dire que si vous bloquez le scooter légèrement penché au moment où vous allez réaccélérer il y a toujours un petit temps de latence avant que le scooter ne se débloque on va dire avant que la suspension ne se débloque donc ça peut être dangereux enfin ça peut être dangereux ça peut être surprenant donc on va le voir ici je m'arrête je m'arrête je bloque la suspension et je ne suis pas évidemment bloqué au bon endroit parce que de temps en temps j'oublie évidemment si j'essaye de bloquer la suspension dans l'autre sens alors ça c'est bon là exactement c'est un petit truc bon c'est vrai que je n'ai pas hyper l'habitude de rouler avec ce scooter enfin j'ai perdu l'habitude de rouler avec ce scooter et du coup j'ai tendance de temps en temps parce qu'il faut imaginer que le blocage de suspension se fait à droite et les clignotances sont à gauche ça semble normal mais de temps en temps on a tendance à oublier le sens des trucs bon c'est quelque chose qui n'arrive pas lorsqu'on a l'habitude de rouler avec alors on va le refaire parce que ça m'énerve qu'on se retrouve comme ça voilà vous voyez le petit bip vous amène à vous dire que donc le blocage de suspension est fait alors là cet été j'ai essayé le quadro où c'était un blocage par rapport au frein qui me semblait au départ plus pertinent qui finalement ne l'était pas donc ici on va hop on redémarre vous voyez que les phases freinage, débarrage etc. sont quand même extrêmement bien filtrées c'est super agréable bon donc voilà on a fait un petit peu le tour alors justement pour l'instant comme on est de nouveau en confinement on fait tous les deux jours avec Gilles des petits lives sur Facebook et sur Youtube et donc si vous avez des questions à poser sur ce scooter vous n'hésitez pas on se retrouve tous les deux jours donc le prochain live se fera mardi puisque donc cette vidéo va sortir dimanche donc on a l'occasion de se retrouver mardi et si vous avez des questions sur ce scooter vous n'hésitez pas donc Oli Le Belch Team Facebook ou Youtube et puis n'oubliez pas de vous abonner et de liker mes vidéos ça fait toujours plaisir et puis pour le référencement c'est quand même toujours top alors on ne sait pas où il va lui mais on va le savoir allez je me gare et on se retrouve bientôt à ciao les amis bye bye